Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous engageons, enfin vous n'êtes pas forcé de venir aux trois séances, moi en tout cas j'engage un cycle de trois séances qui s'intitule 15 000 ans d'interaction entre l'homme et l'animal. 15 000 ans c'est astronomique, faramineux, on ne voit pas bien à quoi ça correspond, c'est simplement 150 siècles, bon je ne sais pas si ça parle le plus. Je vais aborder ce sujet avec trois éclairages, un premier assez général aujourd'hui sur la biodiversité façonnée par les humains, et puis un deuxième la semaine prochaine je crois, un deuxième qui concerne la domestication, et un troisième ciblé sur le chien et le loup plus particulièrement. Je vais déjà partir d'un cadre très général qui est celui justement de ces 15 000 dernières années. Les 15 000 dernières années, comme vous le voyez sur ce schéma, correspondent en gros à deux périodes climatiques, ou géoclimatiques, qui sont le résultat des forçages planétaires et astronomiques. Une période de la fin des temps glaciaires, un tardi glaciaire, qui s'étend jusqu'à environ 9 500 avant Jésus-Christ, et puis la période de l'ocène dans laquelle nous vivons, et vous voyez que la courbe rouge qui est portée juste à côté, en parallèle de cette double flèche, cette courbe rouge qui traduit finalement les températures globales de la Terre au fur et à mesure de l'avancement de ces périodes, marque une différence considérable entre le tardi glaciaire et le l'ocène. Alors, déjà je vous explique en deux mots d'où vient cette courbe rouge, comment connaît-on les températures anciennes et avec autant de précision, puisqu'on voit que là, ça fluctue vraiment avec beaucoup de précision. Et bien en fait, ces températures, elles agissent sur la proportion entre deux isotopes de l'oxygène, deux formes atomiques de l'oxygène, l'oxygène 18 et l'oxygène 16, et en mesurant simplement la proportion d'oxygène 18 par rapport à l'oxygène 16, l'oxygène 18, il y en a très très peu, mais il y a des fluctuations importantes, et ces fluctuations, elles sont liées directement à la température globale. Donc il suffit de mesurer ici, là et ailleurs la proportion d'oxygène 18, et on a la température. Alors vous me direz, oui c'est bien gentil, mais il y a 15 000 ans, on n'a pas... Mais si, parce que l'atmosphère d'il y a 15 000 ans, l'eau d'il y a 15 000 ans, tout ça est piégé dans les calottes glaciaires, les calottes glaciaires des montagnes, les calottes glaciaires des pôles. Et il suffit, lorsqu'on dispose de carottes de glace très profondes, il suffit d'aller regarder la proportion de l'oxygène 18 à toutes les profondeurs. On arrive à dater très précisément par la succession des petits empilements annuels de glace, les dosages qu'on fait, et on obtient cette courbe. Et vous voyez cette courbe, elle nous montre que le tardi glaciaire est une période globalement froide, on est du côté bleu, c'est comme pour les robinets, j'ai mis du bleu avec l'eau froide et du rouge avec l'eau chaude. Donc le côté bleu sont des températures basses, globalement le tardi glaciaire sont des températures basses, mais avec des fluctuations considérables, alors que pour le Lossène, on a un réchauffement très brutal, très violent d'une certaine manière, sur une période courte, et ensuite des températures qui sont plutôt clémentes, avec des faibles variations. Mais si on regarde ça à une autre échelle, vous voyez par exemple qu'ici il y a une pointe très forte, mais ça c'est une variation de 6 degrés de température globale, c'est énorme, c'est énorme. Donc il y a des fluctuations très importantes à l'Elocène, mais évidemment comparées à celles de la fin des temps glaciaires, elles sont faibles. Bon, voilà donc le cadre, je dirais, climatique des histoires que je vais vous raconter. Et puis il y a une deuxième composante qui fait que cette période des 150 derniers siècles, elle est extraordinaire et unique dans l'histoire, dans notre histoire bien sûr, mais dans l'histoire de la planète, c'est que, en même temps que se déroulaient ces fluctuations climatiques importantes, comme il y en a toujours eu à toutes les époques, émergeaient un nouveau mode de vie pour l'humanité. L'humanité qui avait vécu jusqu'à présent de chasse et de cueillette, peu à peu s'est engagée dans un mode de vie différent qui est fondé sur l'agriculture et l'élevage. Alors vous me direz, c'est juste une manière différente d'utiliser des ressources. Oui, mais non, parce que ça entraîne des structurations sociales complètement différentes, ça entraîne des alimentations différentes, ça entraîne une épidémiologie différente, ça entraîne des comportements, des références mentales différentes. Ça veut dire que l'humanité ne fait pas simplement changer de mode d'alimentation, elle change de mode de vie. Cette transition, donc, est extrêmement importante. Il y en a eu d'autres avant celle-là, bien sûr. Vous savez qu'entre Australopithèque, enfin, disons, entre les premiers homilinés et les seconds, etc., il y a eu des étapes extrêmement importantes, mais celle-ci est extrêmement importante parce qu'elle est liée, et on le sait et on le connaît bien, à des modifications sociales, économiques, culturelles, mentales extrêmement importantes. Il n'y a pas de... c'est les mêmes hommes, ils ne sont pas plus intelligents avant ou après avoir fait cette transition, c'est des homo sapiens comme vous et moi, ils ont exactement les mêmes capacités, on est dans des périodes très récentes de l'évolution de l'homme, mais c'est un fait majeur d'histoire de l'humanité pour cette raison, pour ce changement. Alors, ce changement, il peut se décliner, il peut se raffiner, parce que, vous avez vu que mon schéma est très 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 simple, un rectangle, un triangle, mais dans la réalité, c'est un changement qui est progressif et qui est marqué par un certain nombre de phases, je dirais, identifiées d'accélération, mais pourtant tout ça est dans la continuité, bien entendu. Alors, la place la plus ancienne, c'est celle qui voit cette émergence, et vous voyez qu'elle est longue, c'est la phase de transition néolithique, c'est les premières apparitions de ces groupes humains qui élèvent et cultivent, mais il y a une phase très importante aussi qui est celle de l'urbanisation, c'est-à-dire l'organisation de tout un territoire avec des villages qui produisent pour nourrir une ville, et à l'intérieur de la ville, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui naît à cette époque ? Regardez l'échelle chronologique, on est au sixième millénaire avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui naît ? Eh bien, il naît notre terreur quotidienne, l'administration. Je n'ai rien contre les administratifs, croyez-le bien, mais c'est cette nécessité absolue d'organiser la vie d'une ville, la vie d'un terroir, qui a amené la nécessité de s'organiser, d'administrer. Et l'administration, elle est née à ce moment-là. Ben, c'est un bien, c'est un mal, il y en avait besoin, et je dirais que si on ne l'avait pas, ça serait une catastrophe absolue. Et en même temps que l'administration, qu'est-ce qui apparaît ? L'écriture, bien sûr, parce qu'administration sans écriture, ça n'existe pas. Donc, pour faire très simple, vous voyez des modifications qui sont massives et qui ne sont pourtant pas celles du début du néolithique, ni celles du monde industriel. Alors après, on pourrait décliner ça avec les empires. J'ai mis empire, parce qu'un empire, c'est une organisation supracitadine avec des transports d'êtres vivants, de savoirs, de connaissances, de symboles, de religions, de croyances, d'animaux, de plantes, etc., sur de très grandes distances. Je ne pense pas que à l'Empire romain. Je pense à l'extrême-orient, avec la Chine. Je pense aux Aztèques. Je pense partout dans le monde. Cette période des empires qui n'est pas exactement contemporaine partout, elle représente des changements fondamentaux, extrêmement importants pour l'humanité, pour son organisation, mais aussi pour l'environnement, bien entendu. Industrialisation et puis mondialisation, je n'insiste pas. Ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait qu'on a affaire avec cette succession d'événements dont on voit bien que c'est un petit peu comme l'entropie, ça ne fait que se compliquer tout le temps, et bien on a affaire à une prise d'importance de plus en plus considérable de l'humanité sur l'environnement, sur la planète. Ce que je qualifierais aujourd'hui pour simplifier en un seul mot une anthropisation au sens où les choses deviennent humaines. L'environnement devient de plus en plus humain. Et c'est bien cette histoire de l'entropisation que je vais essayer de vous décrire très brièvement, bien sûr, j'ai déjà pris trop de temps pour l'introduction, donc il va falloir que j'aille plus vite. Avec d'abord quelques mots sur comment l'archéologie nous parle de l'entropisation. Ce n'est pas évident que l'archéologie puisse parler de ce genre de choses. Ensuite, je vous donnerai un exemple d'invasion biologique très ancienne, un exemple d'organismes génétiquement modifiés très anciens, un exemple de bouleversement de peuplement, en particulier sur les îles, et je m'interrogerai ce qui s'appelle du passé au futur, je m'interrogerai sur à quel moment ça a le plus bougé, est-ce que c'est le néolithique qui a été la modification massive et puis après on n'a fait que suivre ou est-ce que c'est aujourd'hui avec ces préoccupations sociétales majeures que nous avons la COP 21, etc. Et je finirai si j'ai le temps avec quelques considérations un peu plus théoriques sur ce qu'est l'anthropisation. Donc j'y vais. pourquoi l'archéologie peut nous parler de tout ça ? Parce que l'archéologie c'est elle qui va nous apporter ce qui reste de tout ça dans la terre, ce qui s'est figé dans les sites archéologiques et ce que les hommes y ont mis d'une certaine manière. Donc ces images donnent une idée évidemment de la source de nos informations qui est la fouille, d'autres formes de restes qui sont des restes architecturaux, des restes artistiques, éventuellement des textes, mais les textes apparaissent très tard dans cette histoire, vous l'avez vu dans la chronologie, de poterie, et puis toutes ces choses-là nous parlent non seulement de l'homme mais elles nous parlent de son environnement, elles nous parlent des plantes, elles nous parlent des animaux, en particulier toute une partie de la documentation archéologique, ceux qui ont suivi les conférences de Christine Lefebvre le savent mieux que les autres sans doute, toute cette documentation des restes animaux, des restes de plantes qu'on trouve dans les sites archéologiques et qui vont nous parler non seulement de l'environnement mais de ce que l'homme en a fait, puisque s'ils sont dans le site archéologique c'est que l'homme en a fait quelque chose. Soit ce sont ces eaux tout cassées que vous voyez ici, tout cassées parce que ce sont des restes de consommation, soit ce sont ces graines carbonisées, pourquoi carbonisées ? parce qu'on a torréfié, grillé un certain nombre de graines pour les conserver et certaines ont été plus brûlées que d'autres, elles étaient inaptes à la consommation probablement mais elles se sont conservées pour cette raison. C'est aussi tout un environnement symbolique. J'ai mis ici une photo d'un univers funéraire qui nous raconte des choses extrêmement complètes et intéressantes sur non seulement la relation entre l'homme, les animaux, les plantes, l'environnement mais sur la manière dont il le percevait puisque dans cette mise en scène funéraire il y a une image de la perception de l'au-delà par ces populations. Alors on ne va pas la décrypter aussi bien que si on avait un texte ou si on nous l'a raconté bien sûr parce qu'on est quand même dans l'archéologie, il ne reste plus que des bouts de squelettes mais on a ces indications et elles sont évidemment très importantes. Bien, petite remarque importante c'est que pour ces dernières 15 000 années on n'est plus dans la même situation que pour le jurassique ou même pour le paléolithique inférieur, on est dans une situation qui est juxtaprésente, c'est-à-dire que moi je ne connais pas les faunes éteintes du début du paléolithique, je connais les animaux de maintenant. Les eaux que j'étudie, les eaux qui sont là dans cette image, ce sont des eaux de moutons, de cochons, de chats, ce sont des eaux d'animaux de maintenant. Il y a une continuité absolue, ce sont les mêmes espèces, ce sont les mêmes formes, c'est tellement près dans le temps. Ce sont les mêmes humains, ce sont les mêmes écosystèmes ou presque qui fonctionnent pratiquement de la même manière. Donc c'est plus facile de transférer nos référentiels et d'interpréter ces observations que lorsqu'on travaille sur des périodes plus anciennes. Je parlais du début du paléolithique, mais évidemment, si on remonte au mammifère du tertiaire ou au dinosaure, c'est encore plus difficile, il y a plus de difficultés de transfert. Et puis il y a une deuxième raison intéressante à cette proximité, une deuxième composante intéressante de cette proximité, c'est qu'elle est en prise directe avec ce qu'on observe aujourd'hui. C'est-à-dire, si on veut comprendre l'ère de répartition de la belette, aujourd'hui, eh bien on peut remonter dans le temps avec ces restes archéologiques sur mille ans, deux mille ans, trois mille ans, c'est toujours la même belette et on a là des clés de compréhension de la structure actuelle et donc on travaille en prise directe avec les écologues, les mammalogistes, les ornithologues et les anthropologues, bien sûr, puisque ces populations humaines ne sont pas très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Bien, voilà, première remarque. Deuxième remarque très rapide, c'est la datation, évidemment, si on ne peut pas dater tout ça précisément, on ne peut rien en faire. Donc la clé de la compréhension, c'est d'abord de dater. Pour un paléontologue, pour toutes les sciences historiques, c'est la clé, dater et contextualiser. Alors, j'ai fait ce petit schéma rapide, je ne vais pas y passer des heures, mais pour vous montrer qu'on a un tas de choses pour dater, on pense tout de suite au carbone 14. Oui, bien sûr, c'est extrêmement important. Le carbone 14, les datations radiométriques en général, et c'est de plus en plus important, c'est une technologie qui nous apporte de plus en plus de précisions. Mais on ne fait pas que ça, parce que parfois, dans certains contextes, on ne peut pas utiliser le carbone 14. Et c'est plus fréquent qu'on ne pense. Alors, on date à partir d'une accumulation de connaissances faite par des générations et des générations d'archéologues qui nous permettent de savoir que telle poterie ou tel petit morceau de poterie correspond très exactement dans la région considérée à une tranche de temps qui est entre 2300 et 2500 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est des éléments de datation qui ne sont pas très précis, qui sont plus discutables, mais qui sont extrêmement importants parce qu'on peut les utiliser pratiquement dans toutes les situations. Et puis, on a aussi des systèmes de datation parfois qui permettent vraiment d'être extrêmement précis. La dendrochronologie, c'est-à-dire le comptage des cernes des bois carbonisés qu'on arrive à utiliser. On peut dater à l'année près. Et puis, évidemment, quand on a des textes ou quand on a des pièces de monnaie, ah, le bonheur de l'archéologue qui trouve une pièce de monnaie sur laquelle est écrite la date. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. C'était 1732, je crois. J'étais en train de fouiller des couches que je pensais être du XIVe siècle. Mais c'est quand même un bonheur parce que là, on sait où on est. Bon, d'accord, OK. Heureusement, je n'ai pas réussi à lire la date au moment de la fouille. Il a fallu nettoyer un petit peu la pièce. Bon, voilà. Donc, voilà ces éléments de datation qui sont très importants. Donc, je quitte la méthodologie et j'en viens à des exemples. Ces exemples, je les ai choisis assez divers, mais ils ont tous un point commun. C'est qu'ils sont censés vous montrer que tout ce qu'on parle aujourd'hui comme fait majeur de l'impact de l'humanité sur son environnement, ça a démarré il y a longtemps, très longtemps. Et je dirais que ça a démarré avec l'homme et peut-être même avec les hominidés, puisque par définition, toutes les espèces vivantes impactent leur environnement immédiat. Les grands singes, quand ils arrivent en groupe dans un endroit où ils vont passer la nuit, ils impactent leur environnement, ils arrachent des feuilles, ils font leur nid, ils se débrouillent, bref, ils s'alissent, ils mangent, et toutes les espèces font ça. Évidemment, l'homme, la plus haute, depuis qu'il est homme, pourrait dire, parce qu'il ne veut pas dire grand-chose, impacte son environnement. Mais là, je vais vous parler d'impacts qui sont quand même un peu massifs. Le premier exemple, c'est les invasions biologiques. On parle d'espèces invasives, on calcule le coût d'invasion des jacinthes d'eau, c'est plusieurs milliards de dollars chaque année pour nettoyer les ports d'Amérique du Nord dans lesquels les jacinthes d'eau ont proliféré, où les bateaux ne peuvent plus rentrer. C'est ça, les espèces invasives. Les espèces invasives, c'est tout un tas de plantes et d'animaux qui se répandent partout, qui aujourd'hui nous posent des problèmes énormes. Et là, je vais vous parler d'une espèce invasive, la souris grise, qui est un exemple classique. Vous connaissez les souris, peut-être que certains d'entre vous se battent régulièrement chaque été pour chasser les souris de chez eux. C'est mon cas. Enfin, moins depuis que le voisin a acheté un chat. Mais c'est vraiment ça, c'est une espèce invasive, c'est une espèce qui prolifère et quand on regarde la carte de répartition des souris à la surface du globe, il y en a partout. Alors en vert, vous avez les zones originelles où plusieurs espèces de souris, parfois un grand nombre d'espèces de souris très proches les unes des autres, cohabitent et ce sont des souris sauvages. Et puis, il y a d'autres endroits où il y a des souris sauvages, ce n'est pas représenté sur cette carte, mais en bleu clair et en bleu foncé, vous avez deux formes très proches l'une de l'autre, de la souris grise, ce sont deux sous-espèces, une qu'on appelle domesticus ou ce qu'on appelle musculus, souris grises qui ont envahi le monde selon deux courants différents qu'on a maintenant bien compris et qui ont finalement envahi le monde véritablement. Alors, ces souris sont partout, comment sont-elles arrivées là et depuis quand sont-elles dans ces régions ? Eh bien, je vais commencer par une découverte frappante qui a été faite dans le site de Dra en Jordanie, pas loin de la mer morte. Il s'agit d'un village des derniers chasseurs-cueilleurs, donc la transition entre les derniers temps glaciaires et le Leucène, datée aux alentours de 9000 avant Jésus-Christ, vous voyez qu'on est en tout début de Leucène, et dans ce village, il y a un certain nombre d'habitations construites en terre crue avec de la pierre, etc. Et là, vous voyez la photo d'une de ces constructions qui est très particulière parce qu'il s'agit en fait d'un grenier. C'est le plus ancien grenier connu, c'est un grenier qui est très sophistiqué dans sa conception, vous voyez une petite reconstruction ici, où on voit qu'en fait l'accès empêche à des animaux qui ne savent pas quand même grimper sur une grande hauteur, empêche l'accès à ces animaux, donc les souris, elles ne peuvent pas rentrer et si elles rentrent, elles rentrent sous les réserves, elles ne peuvent pas accéder aux réserves, les réserves sont surpiloties, un petit peu comme dans des chalets valaisans actuels ou dans de nombreuses régions d'Europe où on fait des pieds, une pierre, et puis le grenier au-dessus, pour éviter que les rongeurs pénètrent dedans. C'est ça, c'est un grenier anti-rongeur et dans ce site, comme dans beaucoup de sites contemporains, on trouve quoi d'autre ? On trouve des mâchoires de souris, des dents de souris et puis on trouve presque que des souris, il y a très peu d'autres rongeurs. On est déjà dans une ambiance, il y a 11 000 ans, on est déjà dans une ambiance où le village est clairement envahi par les souris et ça crée des dommages importants, on s'en protège comme on peut. Alors ça, c'est déjà impressionnant parce que ça veut dire que cette invasion par les souris, en tout cas au Proche-Orient, elle était déjà pleinement réalisée il y a 11 000 ans. Mais on peut même aller un peu plus loin. J'ai repris cette même région d'Israël avec quelques sites dont je ne détaillerai pas les noms et puis vous voyez sur ma flèche chronologique, j'ai isolé une période qui est située entre, disons, 17 000 et 12 000. J'ai resitué notre grenier anti-souris de draps aux alentours de 9 000 qui est juste avant ou juste au moment de la naissance de l'agriculture pratiquement. Je vais regarder ce qui se passe dans ces régions pour les périodes qui précèdent. Alors clairement, toutes les périodes qui précèdent ce sont des périodes de chasseurs-cueilleurs. Là pour draps, on est à la limite, ça démarre, etc. Avant, c'est des chasseurs-cueilleurs. Mais au Proche-Orient, les chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés bien longtemps avant de commencer l'agriculture. On apprend beaucoup que le néolithique, c'est la solidarisation, l'agriculture, l'élevage. Non, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de chasseurs-cueilleurs sédentaires avant le néolithique et même après. Et là, en l'occurrence, pendant 3 000, 4 000 ans, pendant toute cette période, on a affaire au Proche-Orient, dans cette zone de Palestine, mais aussi dans tout le nord du Levant et dans l'Anatolie du Sud-Est, on a affaire à des groupes humains qu'on appelle natoufiens, et ces groupes humains, ils vivent dans des petits villages, des petits hameaux, c'est même pas des villages, c'est des hameaux avec 3, 4, 5, 6 maisons circulaires en pierre, en terre, de petite taille, vous en avez ici un cliché, un village un peu tardif, j'ai fait l'armard, et vous voyez qu'on a pu, avec un grand nombre de données, tracer une espèce de dynamique de la sédentarisation dans ces villages. Vous voyez que tous les groupes connus sont mobiles avant 15 000, entre 15 000 et 14 000, on a une espèce d'engouement massif pour la sédentarisation, et puis, c'est pas si simple, il y a de nouveau un retour à la mobilité aux alentours de 13 000, 12 500, puis, une espèce d'équilibre avec beaucoup de sédentaires, mais quand même beaucoup de gens mobiles aux alentours de 12 000, et enfin, la sédentarisation massive et finale qui ne va pas beaucoup bouger pendant 4, 5, 6, 6 000 ans. Donc voilà ce qu'on sait. Alors, et nos souris là-dedans ? Nos souris, on n'a pas des greniers dans tous les villages, on a surtout des mâchoires et des dents et des os, mais ces os, ces dents, ces mâchoires, elles nous permettent, grâce à des analyses assez sophistiquées, je ne vais pas insister sur la technologie, mais grâce à des analyses assez sophistiquées, elles nous permettent de reconnaître s'il s'agit de souris sauvages, locales, préexistantes, mais qui n'ont rien à voir avec l'activité humaine, ou de ces fameuses souris grises qui sont liées à l'activité humaine qu'on appelle commensales parce qu'elles se nourrissent en même temps que l'homme. Et vous voyez que la courbe des souris commensales suit presque très exactement, on peut le dire, la courbe d'intensité de sédentarisation dans la région. Donc là, on a un marqueur qui est extrêmement joli, d'ailleurs, ça a fait l'objet d'une publication, vous voyez, 2017, dans les Proceedings of the National Academy of Science des Etats-Unis, par une équipe franco-israélienne menée par Thomas Cookie, je dois le dire avec fierté, puisque Thomas Cookie travaille au muséum. donc voilà, alors ce qui ressort de cette affaire, c'est que ce commensalisme murin, cette espèce d'accueil involontaire, finalement, de souris au sein des villages, a débuté il y a 150 siècles et il résulte clairement non pas de l'agriculture qui démarre beaucoup plus tard, mais d'une sédentarisation. Alors vous me direz, oui, mais alors c'est pas simplement parce qu'il y a des hommes dans des maisons que les souris y viennent, bien sûr, c'est parce que ces hommes dans les maisons font des réserves, déjà, de céréales, créent des déchets de traitement des céréales, etc. Ils sont, d'une certaine manière, dans leur façon d'accumuler, d'attirer des espèces autres, ils sont des pré-agriculteurs, mais ils ne sont pas encore agriculteurs. Donc ce sont des chasseurs qui finalement attirent ces animaux et favorisent ce phénomène de commensalisme et finalement d'invasion biologique. D'invasion biologique, là très rapidement sur des cartes dont je vous prie de m'excuser de la médiocre qualité, je n'ai pas eu le temps de les refaire toutes belles, elles sont prises directement de la publication d'un dénôme à Thomas Cookie, le même, d'ailleurs, et qui travaille toujours au muséum, qui y travaillait à l'époque, qui terminait sa thèse, eh bien on voit sur ces cartes l'avancée justement de la souris. Alors ça va aller vite, vous voyez, je vais faire avancer l'ère de répartition de la souris, alors vous ne lisez peut-être pas très bien les dates, la plus ancienne, allez on va revenir faire un effort, la plus ancienne est là entre 12 000 et 8 500 avant Jésus-Christ, celle-ci, elle est entre 8 500 et 6 000, vous voyez que ça s'étend un petit peu mais pas beaucoup, ça ne s'étend pas beaucoup plus entre 6 000 et 2 500, on a l'impression que ça patine un peu dans le vide, pourquoi la Méditerranée occidentale, pour laquelle vous voyez il y a plein de sites, ne montre pas de reste de souris, c'est un peu énigmatique, on pourra en discuter si vous voulez, et puis ça patine encore entre 2 500 et 1 000 et alors avec l'âge du fer, voum, invasion massive, et la souris, elle envahit non seulement les régions méditerranéennes, c'est un peu son climat de prédilection, mais elle envahit aussi tout le nord de la France et elle va très rapidement passer en Angleterre, en Scandinavie, etc. Donc voilà, un processus, alors vous voyez que ce n'est pas un processus simple et linéaire, c'est un processus compliqué avec des freinages, avec des accélérations, mais c'est un processus d'invasion biologique majeure et vous imaginez, je n'ai pas besoin de le détailler, toutes les conséquences que ça peut avoir non seulement sur la vie des hommes et de leur récolte, mais aussi sur les écosystèmes d'accueil dans lesquels il y a des rongeurs, il y a des mulots, les souris vont rentrer en compétition avec ces mulots, etc. J'en vois une là-haut qui connaît très bien ce sujet puisqu'elle a fait sa thèse sur cette question-là. Bien, et voilà, et le résultat c'est celui-ci. Donc une invasion biologique qui est engagée parce que les hommes se sont sélentarisés, ont fait des réserves dans ces premiers hameaux il y a 15 000 ans au moins. Deuxième exemple, organismes génétiquement modifiés. Votre chien est un organisme génétiquement modifié depuis au moins 15 000 ans. Je force le trait, je ne veux pas, je fais attention quand même en blaguant parce que je ne veux pas que vous pensiez que je suis un promoteur des organismes génétiquement modifiés. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on pourra en discuter aussi. c'est un vrai sujet dans notre société. C'est un peu par amusement que je parle d'organismes génétiquement modifiés mais c'est aussi pour insister sur le fait que dès le début de la domestication et c'est ce que je voudrais vous montrer là, on a involontairement entraîné des modifications génétiques dans des lignées d'animaux qui étaient initialement sauvages et qui sont devenus domestiques, je dirais imperceptiblement, sans qu'elles le souhaitent, sans que l'humain le souhaite, sans que personne le souhaite. C'est encore un effet, je dirais, collatéral sauf qu'à la fin, à la place d'un loup, on a un chien. On remarquait à la place d'un mulot, on avait une souris tout à l'heure. Mais le chien, c'est quand même plus massif comme phénomène au sein de la société. Alors, les plus anciens chiens connus à ce jour le sont essentiellement en Europe, je dirais même en Europe occidentale, aux alentours, toujours de cette période finalement du tard glaciaire, un petit peu avant l'histoire des souris, vous voyez qu'on est aux alentours de 15-14 nuits, oui c'est à peu près pareil. On en a en Israël, il y en a en Asie centrale, il y en a en Chine, il y en a en Europe occidentale, mais les plus anciens connus actuellement sont en Europe occidentale. Là j'ai mis quelques photos de nos vieux os, qui ne sont pas magnifiques, mais c'est ça qu'on a, je n'ai pas de chien ni de loups de l'époque à vous montrer, et vous comprendrez bien comment on travaille du coup. Vous voyez, là on a un cubitus, une extrémité proximale de cubitus avec l'os du coude, deux loups, référence actuelle de nos collections du muséum, et ici vous avez des chiens qui ont été trouvés, qui ont 12 000 ans, et qui ont été trouvés dans une grotte du Périgord. Donc ils sont beaucoup plus petits. Vous le voyez sur ces schémas, vous avez ici la largeur distale de l'humérus, donc la taille du squelette grosso modo, vous voyez la taille des loups ici, la taille des chiens néolithiques là, et bien ces premiers chiens paléolithiques, ils ont cette taille là, intermédiaire, et quel que soit l'os que vous choisissez, vous avez cette différence importante. Alors, bon, il n'y a pas que la taille qui est critère de reconnaissance, mais ça au moins ça se voit bien, et tout un chacun est capable de le comprendre. Donc, modification de la taille, est-ce que c'est une modification génétique pour autant ? Ouh, la taille c'est un truc compliqué en biologie, c'est sous dominance génétique bien sûr, mais c'est aussi beaucoup sous dominance environnementale, on pourrait dire que c'est simplement parce que l'alimentation a changé, la vitesse de croissance n'est plus la même, etc. Alors donc je vais choisir autre chose, je vais vous parler très brièvement, je rentrerai plus dans le détail quand on parlera du chien dans trois semaines, très brièvement je vais vous présenter ces travaux qui ont été faits aussi en collaboration avec des des chercheurs du muséum et de l'ENS de Lyon, c'est des travaux de paléogénétique, et vous savez que depuis quelque temps on a de tellement belles méthodes d'extraction, d'amplification et de reconnaissance de l'ADN ancien, lorsqu'on a la chance qu'il soit conservé, qu'on arrive non seulement à faire des groupes mitochondriaux, comme on disait dans le temps, mais, enfin comme on faisait pendant la précédente décennie, mais aussi à reconstituer des génomes et à identifier des gènes, et donc du coup, à savoir si le gène il est comme ci ou comme ça, et s'il produisait un pelage jaune ou un pelage noir ou un pelage de loup. C'est ça que représente ce schéma un peu compliqué. Le pelage de loup, c'est ça, le pelage muté sur une molécule qu'on appelle la mélanocortine, et sur le gène donc qui produit cette molécule, ça donne un pelage jaune, ou alors une autre composante du déterminisme génétique de la couleur de pelage qui est la bêta-déphancine, donne un pelage muté noir. Donc ça, ce sont des pelages qui dans la nature n'existent pas, tout simplement parce que si par hasard une bête née avec un pelage comme ça, elle n'a aucune chance de survivre, elle va être tout de suite éliminée par la prédation, etc. Alors que quand on commence à trouver massivement les gènes qui portent ces mutations, on peut se dire que les caninés en question ne sont plus sous le même régime de pression de sélection, et on peut supposer, surtout s'ils sont plus petits, qu'il s'agit bien de chiens. Alors voilà des cartes d'Eurasie avec des points de référence. Vous voyez que le pelage jaune, il apparaît ici, dans la partie paléolithique-mésolithique, et le pelage noir, il apparaît aussi ici, dans cette partie-là. Ça veut dire qu'on a effectivement des organismes qui sont génétiquement modifiés, pas volontairement, pas manipulés bien sûr, mais génétiquement modifiés, parce qu'on les a amenés dans l'environnement anthropisé, et qu'ils ont échappé aux pressions de sélection qui étaient les leurs en tant que loups, et que leur évolution a très rapidement été dominée par des pressions de sélection qui sont complètement différentes, qui peuvent être je sais mieux aider l'homme, je sais communiquer avec l'homme, j'apprends à aboyer, et non plus à hurler, parce que l'aboiement, c'est un moyen de communication avec l'homme qui a été construit entre ces deux espèces, non pas forcément pour raison de domestication, mais pour raison d'intérêt commun, d'hybridation entre, non pas entre les espèces, mais entre les sociétés de loups et les sociétés d'hommes. Donc on a là affaire à un changement complet de mode de vie, d'environnement, qui fait que les pressions de sélection sur les chiens, sur les derniers loups, ou les premiers chiens domestiques, ne sont pas les mêmes, et du coup on va voir apparaître un tas de choses. J'en dirai un peu plus dans trois semaines, n'hésitez pas à revenir. Voilà, mutation de la couleur du pelage, je vous l'ai dit. Sur cette question des organismes génétiquement modifiés, on ne va pas s'alourdir trop là-dessus, je voulais quand même vous signaler qu'évidemment l'exemple du chien, c'est le plus ancien, c'est le premier compagnon globe, c'est un exemple emblématique, et c'est un exemple qui nous intéresse, parce qu'on a beaucoup de chiens dans nos villes en particulier, mais ce n'est pas le seul, bien entendu. Le suivant, tiens donc, c'est le chat, dans l'ordre chronologique pour l'ancien monde, c'est le chat qui a été domestiqué ensuite, beaucoup plus tard, aux alentours du 8e, 9e millénaire avant Jésus-Christ, non pas en Égypte, pour commencer, même s'il a été domestiqué en Égypte plus tard, mais au Proche-Orient, là encore, et il a été domestiqué, devinez où, devinez pourquoi, elle a été domestiquée dans ces fameux villages où on avait fait des greniers pour éviter les souris, dans ces fameux villages de Palestine, du Nord-Levant, de toute cette région où l'agriculture est née à produire des déchets, à attirer des souris, et à attirer tout naturellement, sans que personne ne le décide, ne le souhaite sans doute, à attirer naturellement les prédateurs de ces souris. Les chats sont rentrés dans les villages comme les souris sont rentrés dans les villages, à la suite de ces souris. dans l'un des plus anciens villages de premiers agriculteurs, à Géricault, il y a autant, presque autant de petits carnivores dans les enregistrements ostéologiques que de gazelles qui étaient le premier gibier, la première viande consommée. Alors quand je dis petits carnivores, j'inclus le renard et puis d'autres petits carnivores qui ont suivi les souris dans les villages. Mais le chat les a suivis avec des modes de comportement particuliers, une efficacité à la chasse qui est quand même la meilleure de toutes, les petits félidés. Et du coup, pour tout un tas de raisons que je ne développerai pas ici, eh bien ça a été la première rencontre, la première entrée en familiarité des chats et des hommes qui a très rapidement fait passer certains chats d'un statut d'animal sauvage commensal à un statut d'animal domestique. Évidemment, eh bien évidemment, après on raconte des histoires du même genre sur beaucoup d'autres espèces domestiques qui sont toutes, qui ont toutes suivi pour des trajectoires plus ou moins différentes vis-à-vis de l'homme dans des environnements à des périodes avec des sociétés humaines extrêmement variées. Mais à chaque fois, on retrouve finalement cette empreinte de l'homme qui va modifier ces lignées animales et en faire des lignées domestiques qui parfois vont supplanter totalement l'ancêtre sauvage. Je veux dire, il n'y a plus de chevaux sauvages du tout, ils sont tous éteints. Il y a des chevaux domestiques qui ont reconstitué des populations sauvages qu'on se plaît à appeler sauvages parce que pour nous c'est le monde sauvage. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu cette domestication, y aurait-il encore des équidés, enfin pardon, des chevaux à la surface du globe ? On peut se le demander. Je ne dis pas que ça a été un bien la domestication, je n'aimais pas de jugement de valeur. Je constate après on pourra toujours se faire notre opinion personnelle ou de citoyen. Bien. Donc domestication mais aussi diffusion de ces animaux domestiques d'un endroit à l'autre. Imaginez la diffusion de ces animaux domestiques et l'impact qu'ils vont avoir sur les écosystèmes d'accueil. Il n'y a pas de moutons ni de chèvres ni même de leurs ancêtres en Europe occidentale avant le néolithique. On amène massivement dans les environnements méditerranéens que vous trouvez aujourd'hui un petit peu râpés et pour cause, on amène massivement il y a 8000 ans, 7000 ans, on amène massivement des moutons, des chèvres qui vont surpâturer ces environnements qu'on va concentrer dans des zones précises. Alors au début, ça fait de tout petits territoires qui sont surpâturés. Nous, on le voit en tant qu'archéologues dans les enregistrements de pollen, etc. Et puis ces territoires vont évidemment s'étendre. Et dès qu'on va commencer à utiliser le gradient altitudinal pour emmener les bêtes un peu en altitude, c'est très tôt, très tôt, très tôt, dès le début du Néolithique, on se dit oh là là, ça doit être compliqué. Mais non, c'est très simple, c'est très simple pour un éleveur qui sait marcher et qui sait emmener ses bêtes avec lui. Il y a des prairies naturelles au-dessus de la limite supérieure des arbres. Et c'est ces prairies où on voit les impacts polliniques de la présence des animaux très très tôt. Et puis on voit les forêts qui régressent à partir du haut parce qu'on a étendu ces prairies. Il y a de très beaux exemples dans les Pyrénées qui ont été étudiés par mes collègues de Toulouse. Donc vous voyez que là, il y a un impact qui est considérable sur l'environnement et qu'on maîtrise très mal encore avec l'archéologie. Mais on peut imaginer que c'est une voie pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et puis il y a un autre impact qu'on maîtrise encore plus mal et qui est extrêmement important, qui est un enjeu majeur des recherches futures à mon avis, c'est de comprendre l'impact de ces transports d'animaux sur la diffusion des micro-organismes et des maladies. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, il y a entre 60 et 80% des maladies contagieuses qui sont transportées ou dans lesquelles un animal domestique intervient. Donc imaginez la mise en promiscuité il y a 11 000 ans des chats, des hommes, des loups, des hommes, des bovins avec des hommes, etc. Imaginez l'ambiance épidémiologique et le changement majeur d'ambiance épidémiologique que ça a pu provoquer pour les hommes et peut-être pour les bêtes aussi. Ça, c'est un premier point. Ensuite, imaginons quand on a transporté ces animaux de proche en proche depuis le Proche-Orient jusqu'en Bretagne ou en Écosse, on a transporté les germes avec les populations humaines qui se sont sans doute adaptées, etc. Mais c'est un truc énorme. Alors on l'imagine seulement pour l'instant. On a très peu de données paléoparasitologiques. On commence à en avoir. On commence à avoir des techniques qui nous laissent envisager la possibilité de nous engager plus loin dans ce domaine. Mais c'est un domaine fantastique. Et quand on regarde ce qui s'est passé historiquement, on sait maintenant que l'Amazonie, il y a, enfin juste avant la période de la conquête, c'était une région où il y avait plusieurs millions d'habitants. On découvre avec des techniques comme le LIDAR des mini-villes alors qu'on pensait que c'était des chasseurs mobiles, des petits groupes de rien du tout. Il y avait des populations très importantes en Amazonie. Et ces populations en l'espace de 50 ans, elles ont été diminuées des deux tiers. Et les descriptions qu'on a de ces populations, petits groupes de chasseurs mobiles, c'est des descriptions qui sont liées aux explorateurs deuxième génération, si on peut dire, qui ont été les plus nombreux, qui ont le plus décrit. Mais c'était fini l'Amazonie. De la même manière, on connaît de nombreux exemples où finalement, l'introduction des microbes nouveaux a décimé, quand je dis décimé, c'est même plus que ça, a réduit à néant des civilisations entières. Mais pourquoi pas aux néolithiques ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver les traces des derniers chasseurs en Europe ? On a beaucoup de mal. Les tout derniers, ceux qui sont juste avant les néolithiques, on ne les trouve pas. Souvent, on dit, il y a un hiatus chronologique entre les derniers chasseurs et les premiers néolithiques. Ils ont flairé que deux siècles plus tard, les néolithiques allaient arriver, non ? Il y a une raison sans doute à ça, je ne sais pas laquelle, mais je pense qu'il faut explorer des pistes de ce genre. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre plus parce que j'ai d'autres choses à vous raconter. Alors, et puis, ça va, ça va, l'autre exemple que je voulais prendre, c'était celui de peuplement entier. Alors, il ne s'agit plus d'une espèce invasive ou d'une espèce domestique, il s'agit de cortège de faunes. Il y a très, très, très longtemps, lorsque j'étais jeune et vigoureux, j'ai fait une thèse sur les faunes de Corse. Vous m'avez dit, il ne va pas là-bas, c'est que du granit, les eaux ne sont pas conservées, il n'y a rien à faire. Vous voyez qu'avec le nombre de points rouges qu'il y a sur la carte, j'ai quand même réussi à trouver pas mal de sites et puis j'en ai même fouillé un certain nombre, j'ai trouvé plein d'os, etc. Et puis, avec tout ça, au départ, j'étais parti surtout sur une histoire du néolithique sur ces îles. En fait, je me suis trouvé très, très rapidement avec une histoire complètement, enfin, beaucoup plus intéressante qui n'est pas seulement l'histoire du néolithique, même si elle l'inclut, mais qui est l'histoire, finalement, de toute l'interaction homme-mammifère, puisque je m'étais concentré sur les mammifères, homme-mammifère sur cette île durant les 10 000 dernières années puisque durant les 15 000, on n'a pas grand-chose en Corse. Alors, là, j'ai mis ma flèche chronologique, j'ai pas mis de flèche, d'ailleurs, enfin, si, j'en ai mis une rouge, mais j'ai mis ma échelle chronologique, ma friche chronologique horizontalement, ne soyez pas déboussolé pour autant, vous avez les périodes les plus anciennes à gauche, 10 000, 12 000, et les périodes actuelles, bon, ça s'arrête à 2000, mais on n'est pas à quelques dizaines d'années près avec ce raffinement d'échelle. Et ce qu'on retrouve, c'est la transition tardique-glacier-holocène, qui est notre repère, et puis on a les trois cases rose, jaune et bleue qui nous restituent les grandes étapes de l'évolution humaine, l'évolution sociale sur l'île de Corse. Alors, vous voyez que là où j'ai mis la grosse flèche rouge, c'est les premiers indices de présence humaine. Avant, il n'y en a pas. Ça, c'est un mystère absolu. Avant, 9 000 ou 8 500 avant Jésus-Christ, il n'y a pas d'indice de présence humaine en Corse. Et puis, il y a des faunes insulaires qui ne semblent pas être chassées. Donc, ça renforce cette idée. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a tout d'un coup des gens qu'on appelle Mésolithiques. Mésolithiques, c'est des chasseurs de l'Holocène. Donc, c'est des chasseurs. Oh, ce n'est pas des chasseurs très violents, c'est surtout des pêcheurs, des ramasseurs de coquillages. Bon, ils maîtrisent parfaitement leur environnement, leurs ressources. Ils se baladent d'un endroit à l'autre dans des régions essentiellement côtières. Bon, c'est des gens qui ont dit oh là là, ils étaient paresseux. Ils faisaient des outils avec du granit. Ah, faire des couteaux avec du granit. Mais ils étaient extrêmement intelligents. Ce qui leur permettait d'être effectivement économes dans leur investissement, de ne pas aller chercher du silex là où il n'y en a pas. Parce qu'en Corse, du silex, je ne sais pas s'il y a des géologues ici, mais il n'y en a pas. Il y en a dans le nord de la Sardaigne, mais enfin, il faut le trouver. Il n'y en a pas tant que ça. Donc ces gens-là, ils sont super bien adaptés. Et ces mésolithiques, ils ont été remplacés par des néolithiques exactement comme leurs voisins du continent. C'est-à-dire, en même temps, en même temps, quand le néolithique a commencé à arriver dans ces régions d'Europe occidentale, eh bien en Corse, on est passé à un mode de vie néolithique comme en Toscane, comme en Provence, comme dans les régions qui entourent la Corse. Donc on passe le néolithique aux alentours de 5500, 5600, puis ensuite, apparaissent le bronze, le fer, et la Corse fait partie du monde méditerranéen. Vous savez que ça a été l'un des premiers greniers avant, bien avant même, la Sardaigne et la Sicile, l'un des premiers greniers du monde étrusco-romain. Bon, voilà. Il y a des comptoirs grecs, massiliotes en Corse, on a pleinement vécu son antiquité comme toutes les autres régions. Bon, mais, l'histoire humaine, elle démarre très tard, au fond, sur cette île. Et alors, la faune, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Alors, elle nous raconte qu'avant le début de tout ça, il y avait une faune de mammifères, je vous concentre sur les mammifères, composée d'un très petit nombre d'espèces, c'est classique. Sur toutes les îles qui sont complètement coupées du continent depuis fort longtemps, la diversité biologique est extrêmement restreinte. Qu'on regarde les lézards, les coléoptères, les plantes à fleurs, etc., on a une diversité qui est extrêmement restreinte liée au fait qu'on a des écosystèmes moins diversifiés que sur le continent, en bonne partie. C'est ce qu'on appelle le premier syndrome d'insularité. Sur toutes les îles, diversité biologique restreinte. Et deuxième caractéristique, alors vous avez des noms bizarres, l'insinotérium, mégalocéros, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche à nous perdre ? Non, 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 c'est parce que c'est des bêtes qui n'existent plus aujourd'hui, exception à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'a que des choses qui existent encore. Non, mais là, justement, non, ce sont des bêtes qui ont évolué en milieu clos sur ces îles, qui ont donné naissance à des formes complètement uniques qui n'existent pas sur le continent. Parfois, on a même beaucoup de mal à retrouver à quelle famille ça appartient. On discute longtemps, d'ailleurs, le fameux synotérium, il y a des collègues aux laboratoires de paléontologie du muséum qui ont écrit là-dessus il y a quelques années, le fameux synotérium. On a longtemps discuté avant de savoir où est-ce qu'il fallait le rattacher dans les phylogénies. On le sait à peu près maintenant. Le mégalocéros, alors vous me direz, ça, les mégacéros, on connaît. Ben oui, mais celui-là, il était haut comme ça. Mégacéros, petit. Bon, le synotérium, c'est un gros renard, petit chien, petit loup, entre les deux. Petit aussi. Prolagus, alors Prolagus, c'est un lagomorphe, donc la famille des lièvres et des lapins, mais qui avait des oreilles pas longues, rondes probablement, et qui était petit. On l'appelle le lapin rat. Bon, mais on ne l'a jamais vu vivant. Aucun de ces animaux-là, on ne les a jamais vus vivants. Les deux rongeurs, je ne vais pas détailler, mais c'est la même chose. Il y a un mulot et un campagnol qui n'ont pas d'équivalent sur le continent. et puis une espèce de musaraigne. Toutes ces espèces sont des espèces qu'on qualifie d'endémiques. On ne les trouve que sur cette île. Elles peuvent avoir des espèces cousines sur des îles comme les Baléares ou sur le continent ou très loin en Asie centrale, pour le Prolagus, par exemple, mais la forme exacte n'est présente que là. Donc, deuxième syndrome d'insularité, des espèces qui ne ressemblent à rien d'autre, qui sont très endémiques. Alors après, il y a un troisième syndrome qui est que les plus grandes espèces diminuent de taille, elles sont de petite taille, alors que les plus petites sont plutôt plus grosses. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, c'est vraiment une faune insulaire typique. Et alors, vous voyez que dans ma chronologie, parce que moi, avec tous mes sites archéologiques, je peux caler peu à peu les extinctions, ou plutôt les présences-absences, c'est comme ça que ça démarre. Extinction, c'est une interprétation. Elle est présente et puis après, elle n'est plus présente. Donc moi, je dis que c'est éteinte. On peut en discuter parce qu'une nouvelle découverte peut modifier un petit peu le... Enfin, il y en a pas mal et voilà l'état des données actuelles et des interprétations. Les deux plus grandes s'éteignent avant la fin du tardis glaciaire. Je pense même qu'elles s'éteignent à la fin du tardis glaciaire. Les quatre plus petites, puisqu'il y a deux rongeurs, les quatre plus petites passent tranquillement le choc climatique du réchauffement, passent tranquillement l'arrivée de l'homme et boum, elles s'éteignent. Et alors là, moi je sais pourquoi elles s'éteignent parce que j'ai fait un gros programme dans les années 90 pour comprendre ça. On voit très bien le retrait en quelques siècles. C'est en fait une mise en culture des zones de moyenne altitude qui pousse ces espèces dans les zones d'altitude où elles ne peuvent finalement pas survivre. Et donc, on réduit peu à peu leurs zones de tranquillité. Ce sont des espèces qui ne sont pas forcément facilement adaptables et elles finissent par s'éteindre devant l'avancée non pas d'autres espèces mais de l'agriculture et devant l'avancée de ces modifications environnementales humaines. Et puis, et puis, me direz-vous, les espèces de mammifères qui existent actuellement en Corse, oui, il y en a, il y en a plein, il y en a plein, vous en voyez toute une liste ici, c'est pas les mêmes que celles du Tardie-Glacière, ça veut dire que tout a complètement changé à 100%, on a ce qu'on appelle un turnover complet des faunes et avec mes petites fouilles archéologiques, eh bien, j'étais capable de dire, même s'il y a des pointillés, des points d'interrogation, que telle espèce, elle était présente à tel moment et pas à tel autre et donc finalement de reconstituer cette vague d'immigration de nouvelles espèces sur la Corse. Alors dedans, je ne vais pas détailler, mais dedans, il y a des espèces comme le mouton, la chèvre, le porc, vous faites un affreux mélange, c'est pas des animaux sauvages, mais oui, mais enfin, pourquoi je ferais une différence ? C'est la zoologie du siècle dernier qui faisait cette différence tranchée, Darwin ne la faisait pas, Buffon non plus, et puis du point de vue écologique, que vous mettiez un mouflon ou un bouquetin sur une prairie ou vous en mettiez trop, l'effet est le même, il y a du surpâturage. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, du moins pour cette question-là, de différencier, ce que je vois, c'est que la faune, qu'elle soit sauvage domestique, cette diversité biologique, elle est complètement modifiée, et elle est modifiée avec des animaux qu'on a domestiqués longtemps avant qu'on élève et qu'on introduit, mais aussi avec des animaux qui ont échappé à ce contrôle, le mouflon de Corse, c'est un mouton domestique néolithique qui a échappé au contrôle. Et bien voilà, ce qu'on appelle un marronnage, retour à l'état sauvage, impact sur l'environnement d'une espèce domestique. et puis ça fait une lignée qu'on reconnaît presque comme une espèce séparée. Et puis il n'y a pas que ça, vous voyez aussi, il n'y a pas que des animaux domestiques, il y a du sanglier, il y a du hérisson, du mulot, du loir, de la souris, etc. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? On ne va pas rentrer dans le détail, il n'y en a pas le temps, mais il leur est arrivé qu'à un moment ou à un autre, ils sont venus sur l'île. Alors soit ils sont venus à la nage, le hérisson traversant la Méditerranée, soit plus vraisemblablement, ils ont été introduits. Alors je ne dis pas qu'on peut raconter une histoire étayée, déduite des données observées pour chacune de ces espèces. Ce n'est pas vrai. Là je suis passé dans un mode narratif où je vous dis voilà c'est probablement que c'est comme ça que ça s'est passé. La réalité, on ne l'a pas. Mais statistiquement, ce grand nombre d'espèces qui arrivent en un temps court, est-ce que c'est normal ? Alors la normalité, c'est quoi ? La normalité, c'est ce qu'on observe avant qu'il y ait l'homme. C'est-à-dire dans toutes les périodes tardies glaciaires et précédentes, tout ce temps pléistocène pour lequel on a des enregistrements fossiles qui nous indiquent les taux de renouvellement. Parce que ça existe les espèces qui traversent à la nage. Ça existe des moments où le niveau marin diminue et où il y a un flux un peu plus important de ce qu'on appelle les propagules, ces éléments biologiques qui vont venir peupler les îles. Ça existe. Alors c'est quoi le taux normal ? Le taux normal, on l'a estimé, il est de 0,5 espèces nouvelles pour 10 000 ans sur la durée du pléistocène. Je l'ai estimé pour la corche, je l'ai estimé pour d'autres grandes îles méditerranéennes. En gros, c'est à peu près ça. Donc cette probabilité très faible qu'une espèce arrive, s'installe, elle est quand même de 0,5 pour 10 000, c'est-à-dire que pour 20 000, vous avez une chance qu'il y ait une espèce qui vienne s'installer. Mais là, on est dans un temps extrêmement court. On est passé de 6 axons à 26, et encore, ce n'est pas les mêmes. Donc on est passé de 6 à 0 et de 0 à 26. Et ça, c'est un taux d'immigration de 15 pour 10 000 ans. On n'est pas du tout dans les mêmes gammes d'intensité d'immigration. Donc ça, ça montre qu'il y a un changement de régime biogéographique entre le continent et l'île. Et puis, évidemment, ça se passe claque juste au moment du début des néolithiques. Alors vous me direz c'est normal pour le mouton et la chèvre. Oui, mais ce n'est pas normal pour le renard, ce n'est pas normal pour le mulot, ce n'est pas normal pour le hérisson. Donc il y a un truc qui se passe au début du néolithique, un mode de vie nouveau des hommes qui fait que, eh bien, on apporte, on transporte, on déplace, on l'a vu avec les souris tout à l'heure. Et finalement, l'interprétation la plus parcimonieuse, c'est que ce cortège phonique a été complètement renouvelé en partie parce que l'homme est à l'origine de l'extinction tardive de petits taxons endémiques locaux, mais en grande partie parce que l'homme a introduit tout un tas d'animaux nouveaux sur cette île. Et finalement, cette faune mammalienne de Corse, elle résulte d'introductions anthropogènes produites par l'homme qui ont été initiées au néolithique mais qui ont continué encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a des tentatives d'introduction. Alors, et puis, vous voyez des flèches, des croix aussi qui montrent qu'il y a certains taxons qui ont été introduits puis qui se sont éteints puis qu'on a réintroduits, le cerf par exemple. Bien. Je vais un petit peu plus loin en disant, bon alors, ça c'est un cas particulier à la Corse parce qu'on se dit, bon, quand on trouve ce genre de choses parce qu'à l'époque où je l'ai trouvée, je n'étais pas tout seul à tenir ce discours. On était deux, il y avait un collègue catalan qui travaillait à Majorque qui trouvait la même chose que moi en même temps et tous les vieux géographes nous disaient, mais ça va bien, votre histoire là, et lui il trouvait la même chose que moi. Donc on a commencé à s'exciter un peu là-dessus puis on a un autre collègue à peu près du même âge qui a trouvé des choses un peu comparables en Méditerranée orientale. On s'est dit, bon, on va regarder un peu ce qui se passe à l'échelle de toutes les grandes îles dont, attention, de toutes les grandes îles dont on sait qu'elles étaient séparées du continent à cette époque. C'est pour ça que j'ai exclu la Sicile parce que la Sicile elle a été raccrochée. Alors c'est une histoire complètement différente. Mais les grandes îles comme la Corse, la Sardaigne, Majorque, Chypre, Crète, on pourrait en ajouter deux, trois autres, eh bien elles montrent le même schéma. Alors j'ai repris les mêmes codes, vous avez notre chronologie, vous vous repérez avec le petit trait qui sépare Tardiglacier et Rolocène, vous avez les taxons endémiques qui s'éteignent, là vous avez les différentes phases de présence humaine et puis vous avez les nouveaux taxons introduits. Alors vous voyez que pour Majorque, on a un peuplement humain qui est un peu plus tardif, il n'y a pas de Mésolithique, mais ils avaient trois taxons au début, pof, ils s'éteignent tous les trois, il n'y a pas de survivants et craque, invasion massive progressivement après le début du Mésolithique. Sardaigne, c'est très proche de la Corse. Chypre, il y a une différence comme en Crète, vous avez un trait rouge qui va jusqu'à aujourd'hui. Il y a un taxon endémique de mammifères Pleistocène qui vit encore aujourd'hui à Chypre. C'est la souris sauvage que nous avons découverte non pas avec une approche génétique, non pas avec une approche zoologique, non pas avec des pièges pour piéger, avec l'archéologie. C'est le fameux Thomas Cookie pour lequel je fais de la pub décidément aujourd'hui qui a trouvé que finalement il y avait deux espèces de souris à Chypre mais c'est avec les restes archéologiques qu'il a trouvé ça. Et il a mis en évidence la présence conjointe des deux taxons et donc la persistance de ce taxon endémique jusqu'à nos jours alors qu'on croyait que c'était une souris introduite récemment. Même chose en Crète où il y a une usaraigne qui survit en altitude, la usaraigne des Himmermans qui est d'origine Pleistocène. Donc voilà, à chaque fois on a le même schéma et finalement ce qu'on en tire c'est que le déplacement d'espèces par l'homme est un phénomène très précoce et beaucoup plus important que ce qu'on pensait du moins lorsqu'on regarde les îles. Les îles, vous savez, c'est à la fois formidable parce que c'est révélateur de phénomènes qu'on ne verrait pas forcément sur le continent pourquoi ? Parce que c'est un espace restreint c'est un espace simplifié c'est ce que Darwin avait bien compris et bien d'autres après lui mais il faut faire attention on n'a pas le droit de généraliser comme ça d'un coup et dire partout ça a été comme ça l'homme est arrivé tout s'est éteint et allez il a introduit quelque chose de nouveau d'ailleurs c'est pas le cas on le sait et puis même sur les îles si on change si on ne garde pas les mammifères mais qu'on garde les reptiles amphibiens on n'a pas le même schéma il y a beaucoup moins d'impact anthropique sur les reptiles et amphibiens donc l'idée de départ c'est à la suite de ces travaux qui comme je vous l'ai dit sont anciens l'idée de départ c'était d'une part d'aller voir si sur le continent c'était comme sur les îles et d'autre part au début des années 2000 c'était une question qui me taraudait de savoir si cette néolithisation qui paraissait être un truc majeur parce que c'était le premier grand impact même si ça démarre un peu avant le néolithique premier grand impact humain du moins dans l'ancien monde si cette néolithisation avait produit des effets gigantesques et qu'on vivait actuellement sur finalement des déclinaisons de ces effets ou bien si au contraire c'était juste des prémices et puis qu'aujourd'hui on vivait quelque chose de complètement extraordinaire alors aujourd'hui c'est une question qui a qui a plus grand sens parce qu'on l'a on l'a bien résolue mais au début des années 2000 on commençait à se soucier enfin Rio c'était 1992 c'était pas si vieux que ça c'était 8 ans auparavant on avait commencé à se soucier de la biodiversité de ce qu'on allait en faire donc on se posait ces questions là donc je me suis dit ça serait bien qu'on arrive à comparer les effets néolithiques et les effets de ce qu'on vit actuellement et j'avais un bon copain auquel je rends un hommage appuyé aujourd'hui puisqu'il nous a quittés Michel Pascal avec lequel on passait des heures à fumer nos pipes dans les bureaux parce qu'à l'époque on fumait la pipe dans les bureaux vous vous rendez compte qu'il y a de honte et on discutait on refaisait le monde et un jour on s'est dit mais il faut qu'on compare et Michel il m'a dit mais moi j'ai plein de données sur les fonds actuels et puis toi tu as les données archéologiques on va essayer de mettre ça en connexion c'est pas facile sur le plan méthodologique mais on a essayé de le faire puis on a fait un bouquin je ne vous fais pas la pub pour le bouquin mais je vous l'indique quand même on a fait un bouquin avec Michel Pascal et Olivier Lorvelec qui a été la suite d'une enquête qui avait été commanditée par l'INRA où on a essayé de comparer le néolithique et les différentes phases successives leur impact sur les faunes de France on a choisi les faunes de France et on a comme c'est un travail énorme et très compliqué dans le détail on s'est limité à des choses simples extinction apparition d'espèces à l'échelle de la France en prenant les frontières actuelles ce qui est un peu stupide mais bon en même temps elles sont là et voilà et puis et puis en regardant aussi à l'intérieur des régions françaises comment ça s'était passé donc on a développé ce travail je vous en donne juste les résultats finaux sur les extinctions alors disparition et extinction une disparition c'est le Rennes qui a disparu de notre territoire national à la fin des temps glaciaires mais qui existe encore dans des zones septentrionales extinction c'est le mammouth qui n'existe plus nulle part donc on a distingué les deux mais au fond quand on les cumule on se rend compte que alors on a identifié 585 taxons de mammifères qui entraient dans notre dans notre corpus c'est à dire c'est des espèces de mammifères dont on sait qu'elles ont été présentes à un moment donné durant cette période fin du tardi glaciaire au l'océan enfin période actuelle donc 585 alors on pourrait discuter sans doute c'est peut-être 580 c'est peut-être 590 enfin grosso modo on était sur quelque chose d'assez argumenté et on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait que 9% des espèces initialement présentes qui qui s'étaient éteintes c'est pas beaucoup globalement qui avaient disparu pardon dont 10 qui étaient 10 taxons sur les 51 qui représentent ces 9% 10 taxons qui étaient éteints et alors on a fait une représentation diachronique qui est un peu particulière parce que si on veut la lire il ne faut pas qu'on fasse des largeurs de classe de temps toutes identiques parce qu'on a énormément de documentation et de choses qui se passent à la fin c'est à dire dans les classes 5, 6, 7 vous voyez ici c'est donc entre 1800 et 2002 et puis dans les choses qui précèdent on n'a pas grand chose qui se passe et on a une précision de temps qui est faible donc il faut bien vous représenter que la classe 1 elle va de 9200 à 3000 c'est 6200 ans alors que la classe 7 elle va de la seconde guerre mondiale à 2002 fin de l'enquête donc on ne peut pas comparer les largeurs mais on peut comparer les hauteurs puisqu'on a rapporté tous les taux d'extinction à une durée de temps commune bien sûr sinon on ne comparait rien du tout et vous voyez que la durée de commune c'est pratiquement zéro proche de zéro pour les périodes anciennes zéro par siècle et puis très rapidement là dès qu'on arrive aux alentours de 1600 1800 début de l'industrialisation ensuite on a une augmentation considérable du taux d'extinction même s'il est globalement faible c'est là que ça se passe c'est maintenant c'est avec l'industrialisation que ça se passe alors on avait un espoir très très sympathique c'est qu'on voyait que ça avait l'air de diminuer entre la fin entre le deux guerres et la fin du 20ème siècle en fait cette diminution on l'avait bien analysée il faut se méfier des données purement quantitatives qualitativement on avait une augmentation considérable des espèces en danger dont les effectifs étaient réellement très réduits ce qui s'est passé à partir de la seconde guerre mondiale c'est qu'on a commencé la biologie de la conservation un peu plus tard mais on a commencé à protéger des espèces donc en fait des espèces qui étaient vraiment en danger on a stoppé le processus d'extinction en réduisant les impacts mais on a conservé des très petites populations qui sont en grand danger et du coup on a l'impression qu'il y a moins d'extinction mais il y a de plus en plus de populations en danger et là si on continuait notre courbe je pense qu'on verrait enfin je crois que j'ai vu une courbe récemment de ce type qui prolonge ce qu'on a fait on verrait une réaugmentation de l'extinction enfin surtout sur d'autres taxons que les vertébrés pour ce qui est des invasions alors là c'est clair je ne reprends pas le détail c'est le même type de construction vous voyez l'impact de l'industrialisation et surtout du 20ème siècle surtout du 20ème siècle avec les grands axes routiers les transports à longue distance les bateaux etc. l'intensification des échanges qui entraîne des flux d'espèces animales végétales de germes etc. considérable qui nous amène à cette explosion des espèces alors qu'on a qualifié d'invasives pour en discuter parce que chacun enfin nous on n'avait pas tout à fait la même définition mais d'espèces en tout cas immigrantes en France avec des taux absolument faramineux d'immigration qui ont des effets sur les écosystèmes d'accueil qu'on ne connaît pas l'une des grandes conclusions de notre bouquin c'était qu'on ne connaît pratiquement pas les effets sur les écosystèmes d'accueil je me dépêche je me dépêche voilà je souligne quand même pour conclure sur cette histoire de comparaison finalement la crise que nous vivons depuis j'ai mis 70 ans on peut en discuter est infiniment plus grave que les bouleversements induits par la transition néolithique je ne dis pas ça pour vous saper le moral mais voilà on a la réponse à notre question il s'est passé des choses très importantes aux néolithiques si ça ne s'était pas passé on ne vivrait sans doute pas ce qu'on vit maintenant mais ce qu'on vit maintenant c'est quand même un truc énorme vraiment énorme je ne vous apprends sans doute rien mais je vous ai montré en tout cas le débattement chronologique de l'affaire je vais terminer avec quelques considérations plus théoriques mais qui peuvent peut-être vous laisser ressortir de cette salle avec une vision plus claire de ce que c'est finalement cette anthropisation et l'appliquer finalement à votre vie de tous les jours et puis à votre vie de citoyen puisqu'on est tous confrontés à ces défis sociétaux sur cette photo j'ai mis des étiquettes sur les écosystèmes enfin bon il y en a plus que deux mais j'ai mis des étiquettes en fait l'écosystème qu'on est en train de moissonner là c'est un écosystème entre guillemets mais c'est un écosystème anthropique c'est un champ de blé en particulier de petites épeoutres en grains puisqu'on est là en Haute-Provence donc c'est un ensemble une communauté qu'on a constituée artificiellement et puis derrière il y a cette forêt de versants qui est une forêt entièrement modifiée par une activité humaine extrêmement intense même si on a l'impression que c'est la nature et qu'on va aller s'y promener dans un milieu sauvage mais non pas du tout vous avez des traces au sol dans chaque virage de chemin de meule de charbonnier cette forêt a été coupée recoupée recoupée pour faire du charbon de bois pendant des siècles vous avez ne serait-ce que la CP la manière dont les arbres poussent qui montre très clairement que tout ça a été entièrement exploité organisé vous avez des cochons des moutons etc. qui ont brouté là-dedans vous avez des champignons qui sont ramassés de manière intensive etc. donc on n'est pas dans un écosystème naturel pas du tout même si c'est la nature pour nous on n'est pas dans un écosystème naturel on est bien dans un écosystème anthropisé et tout ce qui nous entoure en Occident mais dans de nombreuses régions du monde finalement ce sont des écosystèmes qui ont subi à différents degrés l'impact de l'homme alors j'ai mis deux étiquettes qui sont évidemment deux extrémités d'un gradient puisqu'il y a tout un tas de cas intermédiaires mais c'est pour schématiser pour simplifier finalement l'entropisation au moment où l'homme commence à prendre de l'importance en un lieu donné ou à l'échelle continentale c'est la naissance la génération par l'homme d'écosystèmes anthropisés d'écosystèmes anthropiques et puis toute cette gamme de niveaux d'entropisation donc on est parti finalement d'un écosystème qu'on pourrait qualifier de naturel et qui n'existe plus ou pratiquement plus et puis on a généré de nouveaux espaces non pas de nouveaux espaces au sens géographique du thème mais de nouveaux espaces écologiques où les modes de fonctionnement des communautés ne vont plus être les mêmes où les contraintes ne seront plus les mêmes où à terme les pressions de sélection ne seront plus les mêmes voilà c'est ça l'entropisation et alors mes bébêtes là que j'ai mis en bleu dont j'ai mis les noms en bleu au roc ours belette sanglier chevreuil etc c'est l'exemple de mammifères d'Europe tempérée ces bébêtes qu'est-ce qu'elles vont faire et bien elles vont étendre ou non l'horaire de répartition à ces nouveaux systèmes écologiques et pourquoi ou non parce que certaines n'ont pas les capacités biologiques d'adaptation à ces écosystèmes d'autres au contraire les ont et sont entre guillemets préadaptées elles vont donc non pas se déplacer comme le suggère mon 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 l'horaire de répartition à ces nouveaux écosystèmes et c'est pas toutes les espèces c'est pas n'importe quelles espèces alors par exemple vous avez des sangliers des chevreuils des lièvres des lapins etc qui vont venir dans ces écosystèmes anthropisés et plus près encore de l'homme des renards des fouines des hérissons et encore plus près vous allez avoir des rats et des souris et ces taxons commensaux qui vivent qui mangent avec l'homme vont s'opposer d'une certaine manière à des taxons qui sont pas commensaux mais qui sont rapprochés de l'homme qu'on pourrait qualifier de aimant l'homme anthropophile et puis il y a les autres qui sont restés dans leur forêt profonde ou dans leur lisière ou dans leur montagne et qui n'ont pas pu ou pas voulu entre guillemets dans le système ils n'ont pas colonisé ces nouveaux écosystèmes et on les qualifie avec une approche extrêmement anthropocentrée d'anthropophobes donc on a finalement recréé une catégorisation écologique qui n'est plus celle de l'écosystème de forêt de lisière etc qui est ce que l'écologie a construit au cours du 20ème siècle on surimpose on démolit rien ça existe ça bien sûr mais on surimpose un nouvel ordre écologique qui est anthropocentré alors vous me direz c'est extrêmement anthropocentrique tout ça mais oui mais pleinement mais d'accord mais bien sûr j'assume pleinement le point de vue anthropocentrique c'est ce dont on est en train de parler c'est pas pour autant que je considère que l'homme a une supériorité par rapport au reste de l'univers c'est pas du tout ça le sujet mais le sujet c'est d'étudier comment il a provoqué tout ça donc il faut bien regarder l'homme il faut bien regarder ce qui est autour de lui et les différents cercles d'influence qu'il a étendus finalement cette cette anthropisation elle se traduit non seulement par l'ouverture de ces nouveaux milieux mais elle se traduit aussi par une redistribution en fonction des capacités biologiques écologiques des plantes et des animaux une redistribution dans un nouvel espace écologique qui cette fois est anthropocentré et alors me direz-vous oui c'est bien gentil mais les animaux domestiques vous les mettez où mais je les mets dans le même truc je les mets dans le même système et justement ça nous apporte quelque chose d'intéressant ça nous montre qu'il y a un gradient entre ceux qui vont s'approcher de plus en plus et puis ceux qui vont rentrer dans les villages et puis ceux comme le chat qui vont rentrer et puis qui vont lier avec l'homme parce que d'une certaine manière c'est un peu le chat qui a décidé de rentrer le village c'est pas les gens qui sont allés chercher donc il y a des interactions écologiques il faut regarder ce phénomène de domestication comme un phénomène d'interaction écologique au départ ce sont des j'ai parlé tout à l'heure j'ai lâché le mot de communautés hybrides où le chien apprend enfin le loup apprend à parler un langage que l'homme comprend un langage d'alerte etc. qui n'est pas celui du loup mais oui bien sûr mais ça on le connaît on l'étudie de plus en plus ce phénomène de communautés hybrides entre différents oiseaux entre des différents mammifères entre des oiseaux et des mammifères etc. on commence à comprendre que cette barrière des espèces n'est pas une barrière étanche qu'au contraire les espèces elles jouent ensemble elles n'ont pas en tête le sentiment qu'il faut séparer les espèces les unes des autres elles jouent ensemble elles travaillent ensemble et d'une certaine manière c'est ça la domestication c'est une forme particulière de cette hybridation de comportement humain et de comportement animaux de changement de milieu parce que les ancêtres des animaux sauvages vous les avez ici le roc le moufflon la chèvre sauvage le cheval sauvage le sanglier ces ancêtres finalement on va les transporter dans un univers anthropisé où ils vont subir des pressions de sélection qui ne seront plus du tout les mêmes alors ça sera des écosystèmes anthropisés ça sera des écosystèmes anthropiques ça sera le coin du feu pour le chat etc. donc des pressions de sélection qui ne seront évidemment plus du tout les mêmes et finalement la domestication elle se comprend comme un cas particulier de cette anthropisation des communautés animales un cas particulier dans lequel il y a quand même quelque chose d'important à mon sens je dois honnêtement dire que c'est débattu par certains de mes collègues mais à mon sens il y a un renforcement intentionnel intentionnel de l'homme c'est-à-dire qu'il y a un moment où la société alors intentionnel c'est toujours un peu il y a un moment où la société par son comportement c'est pas forcément intentionnel calculé et voulu mais par son comportement renforce la relation et on passe insensiblement d'un domaine de relation écologique à un domaine de relation anthropologique et là l'animal rentre dans ce dans ce cercle des sociétés mais il peut en sortir aussi et de retourner l'état sauvage dernier point pour conclure en revenant à notre échelle de temps long ce qui me frappe en étudiant ces phénomènes en Méditerranée je vous ai parlé beaucoup de la Méditerranée parce que c'est là que j'ai commencé ma carrière je travaille beaucoup à Chypre j'ai travaillé aussi grâce à certains collègues qui m'y ont emmené sur le plateau iranien puis en Asie centrale j'ai travaillé en Chine j'ai eu des étudiants qui ont oui j'ai eu des étudiants qui travaillent encore aux Antilles je me suis intéressé à l'Amérique centrale et c'est intéressant de comparer de voir cette diversité et puis ce qui frappe surtout c'est la diversité chronologique c'est à dire que dans cette chronologie figée de l'évolution climatique et bien on a une chronologie de des transitions anthropiques qui n'est pas du tout figée selon l'endroit où on va le néolithique il est là Proche-Orient ou Chine ou bien il est là ou il est quelque part entre les deux donc on n'a pas de cohérence immédiate entre le changement climatique alors on a longtemps cru vous le trouverez encore dans beaucoup de manuels et vous l'avez peut-être entendu vous l'avez peut-être appris même que le changement climatique était à l'origine de la néolithisation c'est sûr qu'il a joué un rôle on ne peut pas dire le contraire mais c'est pas ça c'est pas que ça c'est beaucoup plus compliqué il y a des dynamiques anthropologiques des dynamiques ne serait-ce que démographiques qui sont venues se surimposer et qui ont complètement perturbé ce contexte bien réglé qu'on connaissait sur la planète depuis 4 milliards d'années c'est-à-dire qu'il y a des forçages astronomiques qui font qu'il y a des climats qui changent et puis la biosphère elle évolue en fonction ben là elle n'évolue plus en fonction à tel point même qu'on arrive à changer le climat enfin c'est pas une belle prouesse on n'a pas à s'en gargariser mais à tel point même que cette anthropisation arrive à impacter le climat lui-même donc on a alors c'est la même chose pour l'industrialisation d'ailleurs je vais le mettre comme ça ce qui me frappe le plus dans ce phénomène d'anthropisation c'est que c'est une rupture majeure dans l'histoire de toute la planète en ce sens que pour la première fois depuis 4 milliards enfin 3 milliards 8 qu'on connaît la vie à la surface de la planète c'est la première fois que le forçage astronomique ne guide plus l'évolution de la biosphère alors la biosphère elle a toujours eu sa propre dynamique biologique bien sûr bien sûr mais enfin il n'y avait pas ce facteur anthropique qui fait qu'on déconnecte on n'est plus dans le couplage on en discutait récemment parce que ce qui nous intéresse beaucoup en biologie ici au muséum c'est de coupler c'est les couplages entre les différentes échelles les écosystèmes jusqu'à l'échelle cellulaire etc mais là on est dans un phénomène dans une forme de couplage qui est en rupture puisque c'est un découplage et ce découplage pour moi c'est un fait complètement nouveau c'est pour ça qu'on est un peu désarmé pour même si on regarde ce qui se passe dans le temps ancien mais on n'a pas vraiment de points de comparaison et il nous faut les inventer ces points de comparaison il nous faut inventer les les outils qui vont nous permettre non seulement en tant que scientifique bien sûr mais en tant que citoyen qui vont nous permettre de résister le mieux possible éthiquement mais aussi biologiquement à cette situation voilà je ne m'étendrai pas plus là dessus et je vous remercie de votre attention et j'espère qu'il y a un peu de temps encore pour les questions bonsoir j'aurais aimé savoir on a vu avec les animaux on peut trouver retrouver une histoire de la domestication on arrive à voir les changements peut-être morphologiques on arrive à trouver des invasions biologiques est-ce que on peut faire la même chose avec les espèces végétales oui absolument alors je l'expliquerai peut-être un petit peu plus en détail la semaine prochaine mais effectivement on a exactement la même chose et je dirais que c'est presque plus démonstratif et intéressant avec les blés par exemple parce qu'en fait on se rend compte que les modifications génétiques qu'on a imposées entre guillemets au premier blé elles sont absolument pas volontaires elles sont presque mécaniques on pouvait les prévoir je m'explique les premiers blés avaient ce qu'on appelle des grains sessiles c'est-à-dire que le grain quand il mûrit presque à maturité il tombe c'est un processus biologique simple on comprend pof il tombe pour se ressemer bon voilà il se trouve qu'il y a des mutants dans les populations sauvages il y a des mutants qui ont des grains qui tombent pas alors quand vous êtes un chasseur cueilleur cueilleur que vous avez spécialisé votre activité de collecte sur des céréales comme c'est le cas de nos natoufiens soit vous récoltez avant que ça tombe donc quand c'est pas mûr ça se conserve pas très bien on le sait bien puis c'est pas idéal parce que vous imaginez que les grains de blé à l'époque c'était pas les gros grains de blé qu'on connait maintenant c'est des trucs ridiculement petits c'est plus petit qu'un grain de riz actuel donc soit on récolte avant soit on attend le le que ça mûrisse et finalement on va perdre un tas de grains qui vont tomber et on va récolter une proportion plus importante de mutants que ce qu'il y avait dans le champ on va récolter ça on va travailler la terre où on va déplacer et on va semer avec un sous-échantillon de ce qu'on a récolté et ce sous-échantillon il est plus riche en mutants etc etc et en l'espace de quelques décennies on va ne semer que des blés mutants qui sont beaucoup plus intéressants en plus parce que les grains restent attachés et on va voir ce qu'on voit dans nos restes archéologiques où on a des grains de blé qui peu à peu présentent une cicatrice à la base ce qui prouve qu'ils ont été arrachés cassés et qu'ils étaient donc non plus césiles mais attachés au rachis donc on a finalement c'est simplement la manière d'utiliser cette ressource qui l'a transformée en domestique alors après évidemment il y a tout un tas d'autres critères qui se surimposent et c'est très général pour le début du néolithique en tout cas au Proche-Orient on a la chance que ce début du néolithique il dure 2000 ans et bon moi c'est beaucoup là que je travaille et sur ces 2000 ans on voit des choses comme ça qui sont très lentes très progressives ça met 1000 ans et puis tout d'un coup aux alentours de 8500 boum on a les gros grains de blé on a les chèvres qui ont les cornes qui partent dans tous les sens on a l'impression que tout d'un coup il y a un changement de régime là aussi et qu'on a pris conscience qu'on était capable de sélectionner et qu'on a sélectionné avec une intention alors peut-être ça a commencé avant c'est sûr que si la bête était dangereuse trop grosse ou si le grain de blé était ridiculement petit on l'éliminait il y a sans doute une sélection mais la sélection massive c'est-à-dire que ce que j'appelle l'éleveur ou l'agriculteur le vrai pas le chasseur qui expérimente et bien elle se fait là elle se fait au bout de 1500 ans d'évolution de l'élevage et de l'agriculture donc chez les plantes oui et donc actuellement ça continue toujours il y a toujours une sélection des animaux et des plants ah oui ah oui mais alors actuellement alors là on est dans des régimes complètement différents actuellement on est sur des sur des lignées qui sont extrêmement standardisées ce qui pose d'ailleurs un peu des problèmes mais oui on est sur des lignées qui sont sélectionnées sélection totale on est même dans la dans le développement d'appareils juridico-législatifs qui interdisent de sortir de ça et qui interdisent finalement de développer des lignées traditionnelles qui pourraient aider à développer des pratiques comme l'agriculture biologique par exemple qui nécessitent une diversité de taxons dans le même le même champ il y a un tas de problèmes d'agro-biodiversité actuelle qui se posent autour de cette question là merci moi je voulais revenir sur ce que j'ai compris ce que vous aviez dit par rapport aux chasseurs-cueilleurs vous ne trouviez pas de traces de maladie ou de ah non oui alors non non alors je vous laisse terminer pardon donc c'est ça mon interrogation on a bien compris que le passage à la sédante la sédentarisation à développer les microbes la diffusion des maladies quoi mais j'ai vous il y a quelque chose que vous ne trouviez pas qui vous pose une question c'est ça que j'ai pas compris non en fait en fait bon il faut il faut distinguer différents types de maladies il y a évidemment là je parlais surtout des maladies contagieuses dont les animaux sont à un moment ou un autre du cycle des vecteurs et ça c'est vrai que tant que les groupes humains sont chasseurs cueilleurs bien sûr ils sont ils ont des charges parasitaires énormes l'anthropologie nous le montre ils sont pas du tout dénués de maladies ils ont des charges parasitaires ils sont malades ils ont des espérances de vie qui sont très courtes etc ok mais ces épidémies massives qu'on a constatées dans des exemples récents historiques c'est quelque chose qui est vraiment lié à d'une part la densification démographique humaine bien sûr d'autre part la proximité entre les animaux et l'homme c'est évidemment très différent de manger des bêtes même si elles sont parasitées qu'on a tué à la chasse et de vivre au contact des animaux en permanence tout au long de son âge on peut dire ça c'est des différences parler des maladies en général c'est un autre sujet qui est plus compliqué mais qui est intéressant aussi parce qu'il y a des maladies qui sont liées au néolithique c'est ce que je viens de dire d'une certaine manière on peut imaginer c'est pas démontré mais on peut imaginer que les épidémies les zoonoses etc se sont développées considérablement avec le néolithique pour ces raisons c'est une hypothèse attestée mais on sait aussi qu'il y a un certain nombre de maladies liées à l'alimentation qui ont pu se développer on a beaucoup mis en avant l'effet néfaste de consommation du lait là dessus il faut se calmer le lait c'est probablement le premier produit qui a été consommé chez les animaux les ongulés domestiques les ruminants domestiques on peut même se demander si dans certaines situations c'est pas la raison pour laquelle on a domestiqué des ruminants sans doute pas la seule mais ça a pu jouer en tout cas maintenant depuis on a fait deux très gros programmes un programme européen et puis un programme ERC qui se termine à la fin de cette semaine d'ailleurs où on a vraiment montré que la consommation du lait elle était massive dès le début du néolithique pas dans toutes les régions etc. donc le lait je veux dire l'homme n'est pas adapté à la consommation du lait mais ça fait 11 000 ans qu'il est adapté comment il s'est adapté ? dans certaines régions il s'est adapté biologiquement en développant un gène qui lui permet de conserver à l'âge adulte l'enzyme qui digère le lactose et dans d'autres régions où il ne conserve pas ce gène dans la salle ici il y a sans doute les deux types d'humains mais dans des régions où majoritairement il ne conserve pas ce gène il a développé des techniques qui sont aussi efficaces même peut-être plus c'est de faire des fromages ou des yaourts dans lesquels on va par l'activité de bactéries casser le fameux lactose le sucre diose qu'on a du mal à digérer quand on a plus cette enzyme on le casse avant de l'ingérer comme ça il n'y a pas de problème après on peut manger du fromage en tant qu'on veut en plus ça permet de conserver les produits laitiers pendant longtemps donc je dirais que c'est un faux problème dont s'est emparé évidemment toute une philosophie de l'alimentation saine etc qui est très respectable mais ce n'est pas le sujet pour moi le sujet c'est à partir de quand l'homme a-t-il commencé à consommer du lait maintenant on le sait on est passé en l'espace de 7 ans de 4000 avant Jésus-Christ à 10 000 ça on a bien bossé maintenant on le sait deuxièmement qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir le consommer alors qu'il n'avait pas les moyens de le faire il a fait des fromages on a trouvé les premières traces de fromage de fabrication de fromage il y a 4 ans 5 ans et puis on commence à en trouver partout etc donc c'est un problème réglé l'homme sait consommer le lait soit en le transformant soit en le digérant mais il trouve la solution de le consommer alors qu'il y ait des allergies au lait c'est pas des difficultés à digérer le lait les allergies c'est autre chose le lait c'est un produit très complexe qui peut développer un tas de réactions de l'organisme faut pas mélanger tout mais l'incapacité entre guillemets à digérer le lactose qui est lié effectivement à cette enzyme unique et bien cette incapacité elle est bien identifiée on sait qui l'a qui ne l'a pas et on sait comment passer outre après si vous avez des allergies au lait je laisse votre médecin s'en occuper mais ça n'est plus mon sujet voilà donc voilà quand même quelque chose qui a été évoqué comme maladie liée alors il y a évidemment des maladies qui peuvent être liées à la par exemple on a beaucoup parlé des caries dentaires c'est vrai que les caries dentaires se développent beaucoup plus avec le néolithique parce que l'alimentation végétale donc à base de de glucides se développent et que ça permet le développement de bactéries sur les dents ça favorise les caries mais il ne faut pas généraliser bon moi je travaille beaucoup à Chypre à Chypre j'ai une collègue anthropologue qui étudiait le début du néolithique le changement alimentaire sur des centaines de squelettes d'humains et de dents elle n'a pas du tout d'effet d'augmentation de caries sur le continent dans la vallée de l'Euphrate il y a une augmentation de 80% ça veut dire qu'il y a des facteurs complexes c'est pas simplement de manger d'avoir une alimentation différente c'est peut-être de la cuire différemment parce qu'on ne va pas avoir le même effet si on mâche des glucides complexes ou si on mâche des sucres et puis c'est peut-être aussi la résistance génétique de la population humaine à ce genre de maladie c'est connu il y a un effet effectivement génétique donc ce sont des choses assez complexes que nous on essaie d'étudier et notre objectif c'est pas de démentir telle ou telle croyance tel ou tel sujet qui préoccupe nos contemporains ou qui nous préoccupe nous d'ailleurs c'est pas de vous dire ce qu'il faut manger c'est de vous dire voilà la réalité des connaissances maintenant vous construisez si vous voulez avoir un régime préhistorique qui n'a rien à voir avec le régime de la préhistoire pourquoi pas moi ça me gêne absolument pas personnellement mais dites pas que c'est un régime préhistorique parce que c'est pas ça le régime préhistorique ou les régimes préhistoriques donc vous voyez le domaine des maladies m'emmène un peu loin mais il y a un sujet qui est très mal maîtrisé globalement scientifiquement il est très mal maîtrisé il y a un vrai champ pour comprendre tout ça je voudrais s'il vous plaît des précisions sur ce qui est écrit dans le cadre vert donc ce découplage premier entre alors c'est là ma question force qu'est-ce que vous appelez forçage astronomique l'évolution de la biosphère d'accord forçage astronomique je dirais forçage astronomique c'est quoi s'il vous plaît alors forçage astronomique c'est tous les tous les facteurs qui font que le climat a changé massivement au cours de ces 4 milliards d'années j'inclus évidemment l'évolution de la planète Terre elle-même en tant que géosphère bien entendu mais quand j'évoque forçage astronomique c'est évidemment un terme très général ça peut être des changements d'inclinaison de l'axe de rotation ça peut être des changements d'activité solaire on sait maintenant que les grands cycles de refroidissement du quaternaire sont liés principalement à des changements d'activité solaire donc c'est à ça que je fais allusion et de manière très schématique bien sûr ces changements astronomiques ils ont des effets quasi immédiats sur la biosphère à toutes les échelles et ils guident l'évolution biologique à toutes les échelles échelles des biomes des écosystèmes comme à l'échelle de l'expression des gènes au fond donc c'est c'est un je dirais un régime qui a prévalu tel que je le décris c'est de la manière extrêmement simpliste qui a prévalu et je propose de voir une rupture réelle dans ce régime parce que cette fois la trajectoire de certains écosystèmes de certaines régions de certaines espèces n'est plus majoritairement dépendante de ces phénomènes astronomiques elle est majoritairement dépendante des activités humaines et des interactions entre ces activités et l'environnement certains appellent ça l'anthropocène j'ai lâché le mot bon pour moi c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas comme ça que je le vois vous l'avez bien compris je vois ça comme un processus lent mais il y a une rupture je trouve que la notion d'anthropocène elle est intéressante dans la mesure où justement elle souligne cette rupture qu'elle souligne qu'il y a un tenté où ça débute ça ça ne va pas voilà bon le mot astronomique ok ça ça colle mais le mot forçage devant ça me fait quelque chose le forçage alors c'est c'est des contraintes c'est un anglicisme déjà oui c'est des contraintes oui c'est une contrainte oui bien sûr mais pour ça pourquoi ça vous pourquoi ça vous met mal à l'aise je me demandais ce qu'il y avait derrière mais c'est plus clair merci non non mais ça m'intéresse parce que nous on utilise c'est un peu un mot que tout le monde utilise c'est le forcing anglais qu'on a transformé en forçage qui n'est pas vraiment c'est du franglais je pense plus que du vrai français c'est vrai que ça ça suppose quand même quelque chose de très directionnel peut-être que c'est pas le bon mot moi je suis pas adepte forcément je l'emploie là mais je suis pas forcément adepte de ce forçage disons que c'est un régime qui est dominé par des facteurs astronomiques donc j'avais une question alors peut-être beaucoup plus terre à terre est-ce que donc par rapport à la biodiversité et tout ce que vous nous avez décrit en fait on pourrait penser qu'il y aurait une nouvelle phase avec des mutations etc de nouvelles espèces qui apparaîtraient oui parce qu'on est toujours dans la description de extension majeure etc l'homme est-ce que voilà je me pose cette question de l'adaptation dans un temps très court est-ce qu'on pourrait imaginer que oui c'est une très bonne question par exemple sur les îles j'ai pas insisté parce que j'avais pas beaucoup de temps mais les espèces qu'on a introduites c'est les mêmes que sur le continent mais on peut imaginer qu'à partir d'un certain moment elles vont diverger parce que elles sont le flux génique entre les populations est réduit alors par exemple sur les souris on a pu mesurer cette divergence à Chypre pendant 4000 ans avec des marqueurs morphologiques très précis et elle est nulle ça veut dire que on est pour que cette divergence soit nulle il faut qu'il y ait deux reproducteurs par an au moins qui fassent le lien ça c'est des choses qu'on connait parce que sur la souris on a un paquet d'études extraordinaires et sur d'autres espèces c'est peut-être différent mais donc tant que le flux continue on n'arrive pas à entraîner finalement une divergence telle qu'on est de nouvelles lignées alors déjà ça c'est le premier bout de réponse mais c'est pas la réponse à votre question est-ce que finalement avec la diversification qu'on pourrait qualifier de variétale c'est-à-dire celle que le génie humain a mis en place est-ce qu'on va pas à terme compenser la perte de biodiversité alors la réponse est clairement non il y a des des auteurs qui se sont attaqués à cette question en ne regardant que les mammifères ou que les plantes à fleurs alors évidemment la diversité variétale est considérablement plus forte maintenant quoique si on avait des vraies comparaisons génétiques avec le 15e siècle ou d'autres périodes on pourrait peut-être en discuter mais c'est vrai qu'on a diversifié les lignées si on regarde le phénotype des blés ou le phénotype des chiens même celui des chats ou des poissons rouges il y a une diversité énorme on se dit on a recréé de la diversité en fait le poule génétique de départ c'est non seulement le même mais il est appauvri c'est à dire qu'on a développé un certain nombre de caractères phénotypiques c'est à dire qui commandent la forme ou le comportement mais qui correspondent à une très petite partie du génome et le reste du génome c'est un sous-échantillon de la diversité de l'espèce sauvage donc on a perdu en diversité génétique au moment de la domestication on est en train de se rendre compte que c'est plus compliqué que ça on a moins perdu que ce qu'on pensait mais enfin on a quand même en général perdu et après on a refait de la diversité mais qui est juste de la diversité visible qu'on appelle phénotypique on n'a pas régénéré une diversité génétique et puis le deuxième gros problème c'est que ce discours là même si c'était de la diversité génétique ça ne concerne qu'une très 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 petite partie de la biodiversité quand on dit biodiversité c'est un peu ce que j'ai fait là entre nous on pense aux mammifères aux oiseaux parfois aux grenouilles ça commence à être un peu mais les pauvres petits colamboles qui croissent je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'espèces à la surface du globe on n'y pense pas à eux les petits coléoptères et toutes ces espèces qui sont soumises à un taux d'extinction considérable alors eux là pour le coup la perte de diversité génétique c'est des millions d'années de diversification qui disparaissent en l'espace de quelques décennies moi je pensais je pensais plus aux bactéries qu'on connait ah oui alors vous avez raison là c'est plus facile de générer de la diversité c'est plus facile c'est vrai mais en même temps est-ce que je ne sais pas peut-être il y a des personnes dans la salle qui peuvent répondre mieux que moi mais c'est une bonne idée est-ce qu'on génère plus de diversité chez les levures avec finalement la diversification des souches alimentaires avec la domestication de ces micro-organismes que ce qui aurait été généré dans un monde parallèle qui serait resté peu anthropisé je ne sais pas non ce que je voulais juste ajouter au débat c'est que la question qui peut se poser aussi c'est par rapport à cette diversité générée par l'homme c'est sa viabilité à long terme en dehors de ces espaces anthropisés c'est-à-dire elle est aussi fortement dépendante du fait qu'elle soit maintenue gérée etc donc c'est vrai qu'en termes de fonctionnement de biodiversité on n'est plus tout à fait sur le même registre oui on est dans l'écosystème anthropique donc automatiquement merci pour la clarté de votre conférence je voulais vous poser cette question très globale est-ce que c'est le réchauffement climatique à partir du début de l'holocène globale qui a favorisé la capacité invasive de l'homme et entraîné tout ce processus que vous avez décrit avec beaucoup de clarté et est-ce que cette augmentation de la température a aussi favorisé le caractère invasif de certaines autres espèces concurrentes de l'homme mais bien moins armées parce que l'homme n'a pratiquement plus de prédateurs oui alors bon c'est vrai que ce réchauffement holocène c'est un phénomène quand même extrêmement important même à l'échelle de tout le quaternaire il est brutal il est il se déroule en quelques générations parce que je me mets dans la peau des chasseurs paléolithiques qui peuvent même s'ils ont une durée de vie de 30 ans ou de 40 ans qui peuvent percevoir ce changement à l'échelle d'une vie humaine donc ça c'est un truc qui est extrêmement rapide et c'est quelque chose qui est extrêmement massif et qui a dû entraîner des modifications considérables donc on peut est-ce qu'il a favorisé je ne sais pas mais il a joué un rôle très important alors je pense que toute la fin du 20ème siècle et un peu encore aujourd'hui la communauté scientifique notre communauté scientifique des préhistoriens ou proto-historiens qui travaillons sur ce changement majeur de l'histoire de l'humanité a cherché des solutions le néolithique est né d'une perception géniale de Gordon Child dans les années 30 qu'il a développé ensuite jusque dans les années 50 où il a de plus en plus accès sur l'effet climatique et toute la génération de scientifiques qui a suivi en particulier qui a fait du Proche-Orient son terrain de jeu que ce soit les missions américaines les français les allemands etc toute cette communauté qui a travaillé qui a fait un travail considérable entre les années 60 et 80 a cherché à tester l'impact de ce climat ce changement climatique et alors à certains endroits on avait des observations qui démontraient que c'était bien un effet climatique mais c'était pas celui-là qui avait provoqué le changement c'est le refroidissement qui précède 800 ans avant ce qu'on appelle le DRIAS récent qui est un refroidissement très violent qui précède ce réchauffement et comme il y a des choses qui se passent comme vous l'avez vu avant le début de l'Oscène on a commencé à s'en rendre compte on se dit voilà c'est le refroidissement qui a obligé les gens à trouver des nouvelles solutions sinon ils mourraient et puis vous aviez les autres dans l'autre université américaine de l'autre côté sur la côte-ouest alors que les premiers étaient sur la côte-ouest qui disaient mais pas du tout c'est le début de l'Oscène c'est le réchauffement ça a créé des conditions idylliques les populations se sont développées il fallait bien qu'ils se nourrissent et alors ils ont été obligés de trouver des solutions et la vérité c'est qu'on n'y arrive pas si on raisonne comme ça il y a d'autres écoles et je pense en particulier à l'école anthropologique française qui soit avec sa coloration marxiste soit avec la coloration non marxiste parce que c'est très prégnant dans l'anthropologie française qui ont développé des modèles alternatifs qui étaient beaucoup plus centrés sur une dynamique interne des sociétés il y a par exemple Alain Testard qui nous a quitté il n'y a pas longtemps qui a développé quelque chose de très intéressant au début des années 80 sur l'accumulation de richesses la structuration de la société la hiérarchisation de la société le partage du travail c'est un modèle sociologique socio-économique qui explique que le mode de vie change et qu'il y a une partie de la population qui développe des nouvelles manières de s'approvisionner c'est très intéressant ça atteint des limites il y en a un autre qui n'est pas du tout marxiste qui est Jacques Covin qui dans les années 90 a développé une autre approche toujours anthropologique qui part du principe que tout d'un coup les gens se sont mis à se représenter le monde de manière différente et la place de l'homme dans le monde c'est ce qu'il appelle la révolution des symboles avec la naissance des religions entre guillemets modernes qui pour lui est l'élément majeur et il démontre que ces changements là vont ensuite entraîner tout un tas de changements existentiels pratiquement qui vont permettre à l'homme de domestiquer de se sentir supérieur à de s'autoriser à etc bon c'est très très intéressant et le bilan de tout ça quand on le fait à la fin des années 90 au début des années 2000 c'est que il y a tout un tas d'explications qui s'opposent mais elles ne s'opposent pas elles sont toutes complémentaires je crois que la grande erreur qu'on a faite et j'y étais même si j'étais jeune et un peu irresponsable enfin j'y étais quand même à l'époque la grande erreur qu'on a faite c'est d'essayer de trouver une solution il n'y a pas eu une solution quand vous avez un phénomène massif qui se produit c'est un phénomène forcément multifactoriel vous êtes dans un système d'interaction avec des boucles positives des boucles négatives et si ça s'emballe c'est parce qu'il y a des boucles positives quelque part c'est à dire que le climat va favoriser quelque chose qui à son tour va favoriser autre chose qui à son tour etc etc et à partir d'un certain moment on passe le seuil il y a un effet de seuil et on passe dans un nouveau régime donc il faut raisonner en termes de système et d'interaction entre les différents facteurs les différents acteurs même de cette de cette modification et moi je plaide beaucoup et ça depuis très longtemps sur la nécessité absolue d'étudier ce système non seulement avec ses composantes naturelles physiques climatiques mais avec ses composantes anthropologiques parce que les dynamiques de société on le voit bien sont majeures dans cette affaire alors souvent on les a oubliés mais il faut les intégrer pleinement et c'est pas facile modéliser ça ça va mettre du temps je sais pas si on va y arriver il faudrait modéliser nos comportements d'abord ça me pose un petit problème éthique et puis en même temps d'un point de vue anthropologique ça me paraît difficile on peut décrire un certain nombre de scénarios on peut comprendre des trajectoires c'est ce qu'on essaie de faire nous on peut les utiliser à titre d'exemple c'est ce qu'on offre à la communauté des gens qui travaillent sur les périodes actuelles mais modéliser tout ça et dire ça marche comme ça et quand on appuie sur tel bouton ça fait ça on n'y est pas j'ai envie de vous demander que dites-vous de l'augmentation de la teneur en dioxyde de carbone et plus généralement grâce à l'effet de serre dans l'atmosphère non pas qui a décollé au siècle dernier c'est dans ce sujet quand même si oui comment le situez-vous alors moi je pense dans tout ça je sors un peu de mon domaine de compétences mais je pense qu'on est on est quand même passé dans quelque chose de différent depuis je ne sais pas quand depuis je ne sais pas quand mais on est passé dans quelque chose de différent quand vous regardez par exemple je ne sais plus dans quelle rivière peut-être que certains le sauront il y a des poissons qui sont en train de crever massivement parce qu'ils sont contaminés par des métaux lourds liés à l'extraction du cuivre ou différents métaux de ce genre il y a 3000 ans c'est des lieux d'extraction qui ont été utilisés à la fin de l'âge du bronze et qui sont repris par l'érosion de la rivière on remet vous avez l'air de connaître vous en direz plus c'est sans doute mieux que moi et ces poissons ils sont en train de crever à cause de ça voilà pour faire simple donc on est là avec l'industrialisation déjà dans une saute réelle dont on a encore des effets aujourd'hui et puis il y a tout un tas d'articles et de bouquins là dessus en particulier ceux qui parlent dans la revue Anthropocène où on aligne 35 marqueurs où on voit que ça décolle toujours au même moment en gros 1945 on dit là il s'est passé un truc majeur moi j'en aligne 35 autres où on voit pas la même chose et on voit pas la même date mais c'est pour ça qu'il faut vraiment moi je crois qu'on a on a beaucoup à gagner quand je dis on c'est pas seulement en tant que scientifique je le dis mais en tant que citoyen en tant que société on a beaucoup à gagner à pas se mettre cette rupture dire voilà ça a commencé là à se dire ça a commencé il y a longtemps regardons d'abord parce qu'on a besoin de cette conscience historique pour se resituer en tant qu'individu dans un processus qui nous dépasse mais aussi parce que les expériences qu'on peut glaner dans des périodes plus anciennes qui peuvent être simplement la comparaison des chats des Kerguelen entre la fin du 19ème et le milieu du 20ème mais ces expériences historiques quel que soit leur pas de temps sont pour nous une chance parce qu'elles nous permettent de recaler nos modèles elles vont nous permettre j'espère de mieux appréhender la complexité des systèmes je dis pas que ça va résoudre le problème c'est pas nous les scientifiques qui allons le résoudre c'est évident mais voilà où on peut intervenir bien merci beaucoup monsieur Vigne merci applaudissements applaudissements Merci.